... Depuis son élection au terme du concours Miss France 2023, Indira Ampio est sollicitée de toutes parts. L'ancienne Miss Guadeloupe 2022 est sous le feu des projecteurs et le public s'interroge sur sa situation amoureuse. Alors, est-elle un cœur à prendre ? Elle répond. Elle ne touche plus terre. La date du samedi 17 décembre restera gravée à tout jamais dans la mémoire d'Indira Ampio. Ce soir-là, la jeune femme âgée de 18 ans a réalisé l'un de ses rêves, être couronnée Miss France 2023 face à Miss Nord Pas-de-Calais, sa première dauphine. Celle que l'on surnomme la Rihanna de Basse-Terre en raison de sa ressemblance physique avec la star va maintenant enchaîner les interviews, les shootings photos et les obligations professionnelles, tout en espérant pouvoir prochainement retrouver sa famille. Quand j'aurai le temps de me poser, j'essaierai de lire les messages et de répondre à tout le monde. Il doit y en avoir beaucoup parce que mon téléphone a commencé à buguer, plaisante-t-elle dans une interview qu'elle a accordée à Télé Loisirs. Indira Ampio, Miss France 2023, révèle si elle est en couple dans son cercle familial, Miss France a une importance toute particulière. En 1998, la maman d'Indira Ampio a été élue première dauphine de Miss Guadeloupe et est donc passée à un cheveu de représenté son archipel au concours national. Elle a tout de même pu se consoler avec un prix bien plus important que celui de Reine de Beauté. Heureusement qu'elle a participé à l'élection de Miss Guadeloupe parce que sinon je ne serais pas là. Ma mère a rencontré mon père lors d'une sortie officielle, a confié la nouvelle Miss France dans une interview à Télévision Mag. Naturellement, tout le monde se demande alors si la jeune femme fraîchement élue est un cœur à prendre. La Miss France est célibataire mais son cœur appartient au français, confie-t-elle à Télé Loisirs. Son destin sera-t-il similaire à celui de sa mère ? Nul doute qu'on lui posera la question à la fin de son règne. Miss France 2023, une audience en baisse sur TF1 ce samedi 17 décembre, Indira Ampio a été couronnée face à 6,72 millions de téléspectateurs sur TF1, pour une part de marché de 40,1% sur l'ensemble du public. Il s'agit d'un score en baisse par rapport à l'année précédente, qui avait vu le couronnement de Diane Ler devant 7,28 millions de personnes. Toutefois, la retransmission de cette 93e cérémonie a réalisé un pic d'audience à 8,1 millions de curieux. A lire aussi elle a été atteinte de 5 cancers, les confidences poignantes d'Indira Ampio, Miss France 2023, sur sa grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada